Musique Bien-aimés enfants des dieux, filles de la promesse, dans les cartes de notre émission, j'aimerais aujourd'hui juste vous parler d'un sujet d'actualité. Ce sujet, je peux juste l'intituler « En vertu de paroles de l'apôtre Pierre ». 1 Pierre, chapitre 3, verset 15. L'apôtre Pierre nous dit ceci, « Soyez prêts à défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui habite en vous. » D'autres versions diront « Soyez prêts à répondre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui habite en vous. » C'est ce qu'on appelle l'apologétique. Ces paroles constituent les fondements de l'apologétique, la défense de la foi. Les apôtres étaient devant des questions importantes liées à la foi au Christ. Ils étaient obligés à un certain moment d'utiliser la raison pour pouvoir expliquer celui en qui il croit, c'est à quoi il croit. Et ça s'appelle l'apologétique. « Je respecte beaucoup les hommes de Dieu, tous ceux qui ont par appel reçu le ministère, la prédication de l'évangélisation et qui exercent un ministère dans le monde à travers l'annonce de la parole de Dieu. Cependant, souvent j'écoute des prédications. Souvent ce sont des chrétiens qui, ayant écouté ces prédications ou qui ont été en contact avec ces hommes de Dieu, qui viennent me partager leurs préoccupations. Il y a même des chrétiens qui prient avec moi, qui peuvent être désorientés par ces prédications. Alors ils viennent me poser des questions. Alors je vais commencer à répondre progressivement à leurs préoccupations et à nuancer certains propos. Mes bien-aimés, j'ai écouté une prédication où les prédicateurs disent ceci. Il n'est pas totalement un erreur en disant cela. Je cite sa phrase, « On ne peut pas comprendre Dieu avec l'intelligence. » Je vais nuancer en partant d'abord des documents de l'Église, en partant des textes, la parole de Dieu qui nous éclaire. L'homme a été créé intelligent pour pouvoir adhérer au mystère de Dieu. Il y a deux éléments très importants. D'ailleurs, le pape Jean-Paul II a écrit une encyclique qui l'a intitulée « Foi et raison » pour mettre en lumière ces défonctions qui sont indissociables. Le pape dit ceci dans son introduction, « La foi et la raison sont comme le désel qui élève l'esprit vers la contemplation de Dieu. » Et ces désels évoluent de manière parallèle. On ne peut pas les dissocier. Dire qu'on ne peut pas comprendre Dieu par l'intelligence La révélation ne vient pas remplacer l'intelligence de l'homme. La révélation vient éclairer l'intelligence de l'homme pour que l'homme puisse adhérer au mystère de Dieu. La révélation ne vient pas enlever l'intelligence pour que l'homme commence à comprendre Dieu par les moyens de la révélation. Non, c'est une erreur. La révélation, à travers les dons de la foi, à travers la lumière surnaturelle car Dieu seul est la sourde de la lumière. C'est dans sa lumière que nous voyons la lumière. Cette lumière vient éclairer les facultés de l'homme pour que l'homme puisse adhérer fondamentalement au mystère de Dieu. Ce qui fait que l'homme peut comprendre Dieu à travers l'intelligence humaine. Saint Thomas d'Aquin XIIIe siècle nous parle des cinq preuves de l'existence de Dieu en utilisant son intelligence. Le concile Vatican II dans sa concession dogmatique dé ou verbum dit ceci Dieu peut être connu de manière certaine par la raison humaine. Or, la raison humaine est la fonction fondamentale de l'intelligence. Je suis en train de nuancer mes propos. Même ceux qui prêchent ils prêchent avec leur intelligence. Ils ne vont pas dire que c'est la révélation qui a remplacé leur intelligence pour qu'ils prêchent. Non! Ils écoutent la parole de Dieu ils interroisent la parole de Dieu et maintenant ils commencent à réfléchir comment est-ce que je vais aborder cette parole. Et ça c'est le développement de l'intelligence c'est la faculté de l'intelligence qui est en évidence donc on ne peut pas dire que on ne peut pas comprendre Dieu par l'intelligence mais cependant c'est Jésus qui nous l'a dit dans l'évangile selon saint Matthieu au chapitre 11 25 et 28 venez à moi vous tous qui pouvez être sous le poids du fardeau et apprenez de moi que je suis doux et humble de coeur et vous trouverez le repos pour vos âmes plus haut Jésus dit je t'ai béni père d'avoir caché cela aux sages aux intelligents et l'avoir révélé aux tout petits il y en a qui sont intelligents mais qui mettent leur orgueil dans l'intelligence et là ça devient maintenant un mal il y en a qui sont sages mais qui mettent leur orgueil dans leur sagesse ceux-là ce sont les forts que Dieu va enlever de leur trône comme nous dit la Vierge Marie dans le Magnificat il renverse le puissant de leur trône et il élève les humbles j'aimerais dire tout simplement à mes chers collègues prédicateurs il y a des questions qu'ils peuvent aborder mais qui sont des questions très difficiles peut-être vous n'avez pas la maîtrise de la question aborder ce qui est simple ce qui est à votre portée n'allez pas vous compliquer dans des histoires difficiles dont vous n'avez pas la maîtrise demandez aux spécialistes de pouvoir intervenir et vous aider et ça c'est l'esprit d'humilité donc j'ai nuance l'homme peut comprendre Dieu et peut adhérer au mystère de Dieu par son intelligence c'est Jésus qui nous dit dans l'évangile selon saint Jean chapitre 17 verset 3 la vie éternelle c'est de te connaître toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé Jésus Christ la connaissance de Dieu les mots connaissance en hébreu dat qui signifie connaissance qui signifie communion à travers l'intelligence de l'homme tu peux alors entrer en communion avec Dieu tu peux maintenant partager son intimité la révélation ne vient pas remplacer l'intelligence de l'homme la révélation vient éclairer l'intelligence de l'homme pour que l'homme puisse adhérer au mystère de Dieu j'ai entendu quelqu'un dire les charismatiques catholiques ils sont allés dans les églises protestantes ils ont vu dans les églises protestantes ou pentecôtistes ce qui se passe alors maintenant ils sont revenus dans l'église catholique pour pouvoir maintenant exercer leur charisme cette affirmation mais donc de comprendre que c'est mal connaître d'abord les origines de l'église mal connaître aussi la nature de l'église l'église dans sa nature nous présente deux dimensions la dimension hiérarchique et la dimension charismatique qu'on appelle aussi la dimension prophétique la dimension hiérarchique il y en a qui ont été établies au-dessus de l'église même dans des confessions religieuses tout le monde n'est pas pasteur tout le monde n'est pas apôtre il y a des chrétiens et ça c'est la hiérarchie maintenant la dimension charismatique Dieu a doté son église des dons des charismes pour que cette église soit belle et le charisme repose sur le membre de l'église qui exerce ce charisme pour l'édification de l'église c'est ce que l'apôtre Paul nous dit 1 Corinthiens 12 verset 4 à 7 certes il y a diversité des dons spirituels le même esprit diversité des ministères le même seigneur diversité d'opérations le même Dieu qui opère tout en tous car à chacun la manifestation de l'esprit a été donnée en vue du bien commun les charismes sont les manifestations de l'esprit et Dieu les donne pas sur des personnes sur qui repose la sainteté même si la sainteté pourrait contribuer Dieu donne ce charisme aux pauvres aux humbles pour l'édification de l'église dans une église il pourrait y avoir des malades des possédés Dieu peut prendre n'importe qui et les dotes des charismes de guérison des charismes de libération de délivrance pour l'oeuvre de l'édification du corps du Christ que l'église mais bien aimé quand nous parlons même de l'église aujourd'hui on appelle n'importe quoi église même des confessions religieuses on les appelle église quand on parle de l'église c'est d'abord l'église qui s'est inscrite dans l'histoire notre Seigneur Jésus Christ il est venu dans ce monde il a marqué notre histoire quand nous sommes serviteurs de Dieu nous parlons des églises des églises nous devions savoir de quoi nous parlons n'appelons pas une confession religieuse qui vient à peine de naître quand nous parlons de l'église nous voyons d'abord le début des églises nous voyons une église apostolique les apôtres avaient constitué l'église et ils ont légué cet héritage à des hommes qu'on appelle les pères de l'église qui certains ont été contemporains des apôtres tel que Polycarpe tel que Saint-Urénée qui a connu Polycarpe d'ailleurs Saint-Urénée dit ceci je cite Saint-Urénée là où est l'église là où est l'Esprit Saint là où est l'Esprit Saint là où est l'église c'est à l'église qu'a été donné le don de l'esprit deuxième siècle il était évêque de Lyon monsieur Frères de Saint nous devions avoir l'histoire et connaître l'histoire dans sa profondeur même l'église protestante l'église protestante est née au 16ème siècle là je vais aborder la deuxième question aujourd'hui quand on fait des recherches les plus belles homélies sur la Vierge Marie nous viennent de Martin Luther c'était un prêtre c'était un moine et il a tellement écrit sur la Vierge Marie lui protestant aujourd'hui nous gardons encore ces homélies sur la Vierge Marie j'ai reçu un fidèle qui est venu me voir mon père j'ai écouté une prédication j'étais allé au deuil parce que le pasteur disait que quand je m'en vais au deuil je trouve des hommes en train de prier leur chapelet moi je me rétire pour ne pas partager leur péché j'ai dit écoutez d'abord cette réflexion mes bien-aimés lorsque toi tu vas consoler quelqu'un qui a perdu un être cher tu n'as même pas le temps de le consoler mais parce que des gens en train de méditer leur chapelet tu te rétires mais où est ta charité d'abord ? est-ce que tu es venu pour les gens qui récitent leur chapelet ou bien tu es venu apporter la consolation ça veut dire partager la même souffrance la même peine que celui qui a été éprouvé nous devions être nuancés dans nos propos et parfois nous disons des choses je ne sais pas si ces choses là passent par notre intelligence la première des choses moi quand j'arrive quelque part au deuil je trouve même des musulmans en train de faire leur dévotion je vais respecter d'abord leur foi musulmane parce qu'il est important de respecter la foi de chacun mes bien-aimés je connais beaucoup de pasteurs et de véritables pasteurs je peux même les citer tels que Charles Talingano oh ce vieux là m'en marque tellement il a aujourd'hui un certain âge et quand tu prestes la parole de Dieu c'est avec onction avec le feu Charles Talingano qui n'a pas connu Billy Graham un homme de Dieu mais tous ces grands pasteurs il y en a qui s'élèvent aujourd'hui excusez-moi ils ont été appelés par le Seigneur qui peuvent s'élever aujourd'hui tu es pasteur juste dans ta petite église qui reste dans un quartier peut-être qui reste dans une région tu n'as même pas le temps de pouvoir sortir même si tu as eu le temps de pouvoir sortir c'est en nom de la parole de Dieu c'est pas pour autant que tu peux faire te dire grand pasteur mais ces pasteurs là tels que Talingano et Billy Graham ce sont des hommes pétris d'abord d'humilité ce sont des hommes qui respectent les autres confessions religieuses qui respectent l'église catholique dans sa grandeur ils ont été invités un jour par le pape Jean Paul II dans le cadre de l'écuménisme et ce sont des hommes quand ils parlent la Vierge Marie ils sont très ajustés méditer les chapelets au deuil parce que je ne veux pas partager le péché des autres je ne sais pas même c'est quel péché lorsqu'on médite les chapelets alors je me retire non ce sont des aberrations les chrétiens n'ont pas besoin d'entendre ce genre de propos les chrétiens ont besoin qu'on leur annonce les mystères du salut le chapelet la méditation du chapelet et avant tout d'abord une méditation des mystères christologiques quand nous méditons le chapelet qu'est-ce que nous faisons ? nous ne faisons que répéter les paroles bibliques même s'il y a c'est par exemple aujourd'hui je peux par exemple partir d'un texte biblique je formule ma prière mais toute la prière ne serait pas tout simplement biblique parce que Dieu m'a donné aussi l'intelligence pour pouvoir entrer dans ces mystères quand je commence par dire réjouis-toi Marie pleine de grâce c'est la salutation de l'archange je cite la parole de Dieu je pourrais même le dire en hébreu et en hébreu c'est une autre connotation cela veut dire paix sur toi Marie c'est une invocation de la paix sur Marie ou une reconnaissance que Marie est déjà un être qui est porteur de la paix le mot shalom qui dérive du mot shalom qui signifie la plénitude de l'accomplissement le Seigneur est avec toi ce sont les paroles de l'ange alors Marie et Emmanuel parce que Emmanuel ça signifie Dieu avec le Seigneur est avec toi tu es bénie entre toutes les femmes mais bien aimé Marie n'est pas n'importe quelle femme si déjà l'archange dit elle est bénie entre toutes les femmes comment aujourd'hui moi je pourrais la mettre au même rang que toutes les femmes elle est bénie entre toutes les femmes si Marie est bénie entre toutes les femmes c'est parce que le fruit de ses entrailles est béni c'est parce qu'elle porte un être Dieu alors elle est bénie entre toutes les femmes moi je supporte mal qu'on parle je supporte pas qu'on parle mal de ma mère mais ma mère n'est pas égale à la Vierge Marie tu es bénie entre toutes les femmes et le fruit de tes entrailles est béni sur Marie repose une double bénédiction d'abord elle est bénie entre toutes les femmes et le fruit de ses entrailles est béni quand je récite ces paroles c'est comme si je suis en train de lire la Bible en quoi est-ce qu'en récitant ces paroles je suis en train de partager donc le péché nous devions bien aimer être nuancé et soyons humbles lorsqu'il y a des questions qui nous dépassent faisons appel à des spécialistes il ne faut pas s'hasarder sur des questions importantes que Dieu notre Père vous bénisse et nous aurons eu notre occasion d'aborder encore d'autres questions qui constituent l'objet des préoccupations donc des chrétiens nous devions être éclairés être ajustés dans notre foi quand l'apôtre Pierre 1 Pierre 3 15 soyez prêts soyez prêts à répondre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous et nous devions être prêts je ne suis pas complexé lorsque je médite les chapelets parce que je sais très bien qu'ils relèvent avant tout d'un fondement biblique messieurs frères soeurs catholiques nous devions être armés être équipés spirituellement et être formés pour ne pas nous laisser emporter par n'importe quelle doctrine et parce qu'on voit quelqu'un en train de prêcher et alors on est sécoué intérieurement notre foi doit être solide je crois en la Sainte Église catholique qui est sainte parce que la tête année est sainte alors nous devions être fiers de notre Église prochainement je vous parlerai donc des mystères de l'Église que Dieu vous bénisse Amen Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz